C'est la plus grande difficulté pour les gymnastes, c'est de justement présenter un gala et de ne pas commettre de fautes. Voyons ce que nous présente maintenant Mademoiselle Juana Juárez, Espagne. Voilà, donc pour l'Espagne, son lâcher de barre. Attention, on change de face, grand tour en lune, demi-tour à l'équilibre, à nouveau grand tour en lune. Et ici, salto avant Jäger, corps carté parfaitement réussi, c'est net. Technique l'implique, voilà, elle a montré son lâcher de barre. Et tout à l'heure, elle nous montrera sa sortie. Alors c'est vrai que c'est très difficile de se placer dans le cadre d'un spectacle. Les gymnastes n'ont pas nécessairement l'habitude, il faudra qu'ils y viennent bien sûr. Mais s'ils n'ont pas la pression des juges pour les inquiéter, par contre, ils sont placés dans des conditions légèrement différentes, et notamment des conditions d'éclairage qui peuvent les gêner. Donc petite adaptation rapide qu'ils doivent produire. Effectivement, puisque pour les raisons de retransmission de télévision, chaque agré a été éclairé avec une intensité plus forte que d'ordinaire. D'habitude, c'est tout un palais des sports qui est éclairé. Et là, vous constatez que c'est localement que nous avons soutenu l'Alci dans le maniement des massus. Et maintenant, pour l'Espagne, Juana Juarez. L'équipe d'Espagne, très proche de l'équipe de France, sur le plan compétitif. Voilà ici, vous allez voir, préparation pour un lâcher de barre. Vers l'avant, salto avant encore Carpe, Jäger. Avec un transfert immédiat à la barre inférieure. Soleil, accélération, c'est la sortie tout de suite. Double tendue. Ah, programme complet, presque complet. Double soleil, yeux tendus. Peut-être un lâcher supplémentaire. Oui, programme technique un tout petit peu raccourci par rapport à son programme de compétition, mais c'est pour essayer de donner encore plus d'amplitude aux exercices qu'elle présente. Puisque si, à la différence de la compétition où le gymnaste chasse le dixième, ici, dans le gala et le spectacle, il va...